Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du week-end. Le week-end du 17 et du 18 octobre 2020, un week-end très spécial comme vous en doutez pour ceux qui ont suivi puisque ça y est, demain on commence le tournage, autant vous dire que c'est la course. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas pu vous faire la vidéo d'hier, honnêtement j'ai tellement, tellement, tellement de choses à penser, à organiser, à gérer. Je n'arrive vraiment pas à être de partout, donc bon il faut que je prenne des décisions et là, hier je ne pouvais pas, je n'aurais pas pu de toute façon. Même si j'avais voulu, je n'aurais pas pu vous poster la vidéo d'hier. En plus de ça, on a des problèmes de réseau, ce ne sont même plus des problèmes, je pense que niveau internet ici, plus ça va et plus on revient à l'âge de pierre. Voilà, c'est-à-dire que là je suis en train de vous enregistrer la vidéo, il est déjà tard, je ne sais même pas si elle va y être à temps parce que alors je ne sais pas ce qu'ils sont en train de nous faire. Je pense que c'est peut-être à cause de la fibre qu'ils sont en train de nous installer, donc ça c'est une bonne nouvelle parce que du coup je vais passer à la fibre. Mais en attendant, c'est catastrophique en termes de réseau, voilà, voilà. Bon, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme malgré tout. C'est dingue, je n'ai pas travaillé juste d'un jour et j'ai l'impression que ça fait qu'un jour que je n'ai pas fait de vidéo. C'est très bizarre. Bon, allez, pour nous accompagner ce week-end, je ne sais pas quoi prendre, j'ai pris les premiers jeux sur lesquels mes yeux se sont posés et puis ça ira très bien. On prendra l'oracle du petit enchantéur de Antoinette Charbonnel pour faire nos énergies principales. On utilisera l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Dance. Et puis un petit message de guérison de l'Egypte ancienne de Claire Duval. Je suis à fond dans l'Egypte là depuis, ça fait une bonne semaine, je ne sais pas pourquoi je me sens ultra connecté à l'Egypte. Je suis à fond dedans et voilà. D'ailleurs, au petit passage, si vous êtes fan de l'Egypte et que vous aimez bien le style horreur pour les films, j'en ai un à vous conseiller que je viens de regarder là il y a 2-3 jours qui est vraiment pas mal, qui s'appelle La Pyramide. C'est un film de 2015 et je vous fais rapidement le synopsis. C'est l'histoire d'une bande d'archéologues qui découvrent une pyramide très ancienne, bien plus ancienne que celles qui sont sur le plateau de Gizet. Bien sûr, ils décident de l'ouvrir et ils vont découvrir que la pyramide est habitée et habitée par quelque chose d'incroyable. Je vous laisserai regarder, c'est vraiment un bon film. Préparez-vous à sursauter. D'ailleurs, j'y pense, avant de commencer la vidéo, on va prendre 2 minutes quand même, vous me direz si vous êtes partant pour une vidéo que je voulais vous faire, comme Sawane arrive, je voulais vous faire une vidéo où je vais vous proposer tous les films d'horreur, mes films d'horreur préférés et puis des films un peu plus légers et drôles dans une thématique Halloween. J'ai envie de faire ça avec vous si vous ne savez pas trop quoi faire, si vous n'avez rien de prévu particulier pour Halloween mais que vous voulez quand même baigner dans l'ambiance de Sawane. Voilà, je vous ferai une petite vidéo comme ça. Et pour ce week-end, ne vous inquiétez pas, je vous ferai aussi une petite vidéo backstage pour vous montrer un petit peu l'envers du décor, derrière la caméra, les costumes, etc. Comment ça se passe, une prise, un tournage, etc. Histoire que vous puissiez participer. Et je pense que la vidéo sera sur les deux chaînes, c'est-à-dire ici, l'œil dans le noir et le monde d'Orlésia, comme ça, pour ceux qui sont abonnés, vous aurez petit à petit du contenu qui va se mettre. Ne vous inquiétez pas d'ailleurs pour le monde d'Orlésia, pour la seconde chaîne, puisque le contenu arrive, on filme à partir de demain, donc ça arrive, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti les amis, on va essayer de ne pas perdre de temps, enfin surtout moi parce que je n'en ai pas beaucoup, mais alors vraiment pas du tout. Puisque comme vous en doutez, j'ai encore plein de choses à faire. Il est très exactement 9h10 à laquelle j'enregistre la vidéo. J'ai encore plein de choses à préparer. Donc, et je me lève très 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 tôt demain. Donc, voilà. Allez, pour les énergies de ce week-end, 17 et 18. 17 et 18. D'ailleurs, j'y pense. Nous avons eu la nouvelle lune là qui s'est faite. Donc, si vous voulez démarrer un projet, si vous avez quelque chose que vous voulez faire grandir, que vous voulez faire croître, c'est le moment, d'accord ? C'est le moment de planter vos graines là et de laisser germer. Et surtout, surtout là, c'est vraiment le bon moment, puisque la prochaine pleine lune, c'est le 31 octobre. On aura deux pleines lunes, comme je vous l'avais expliqué. C'est la lune bleue, qu'on appelle aussi la lune des sorcières. C'est extrêmement rare que la lune bleue coïncide avec Samhain, en plus. Donc, ce qui fait que pour le 31, on aura vraiment une énergie très 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 forte, très particulière. En plus, c'est une pleine lune en taureau. Donc, elle sera vraiment très particulière et très forte. Et la prochaine, c'est en 2039, vous voyez ? Donc, c'est sans parler du côté ésotérique, mais rien qu'astronomiquement parlant. Déjà, c'est un événement, et j'espère qu'il fera à peu près beau qu'on puisse la voir, cette lune. Alors, elle ne sera pas bleue. Ça ne sera pas bleue comme ça. Mais elle est normalement légèrement bleutée. C'est un bleu clair, un petit bleu électrique. Elle est légèrement bleue. Allez, c'est parti pour nos énergies du 17 et 18. Et nous avons le changement, les amis. Eh bien, vous voyez, je viens de vous en parler, en plus, que si vous avez des choses à planter, c'est le moment. Donc, effectivement, ce week-end... Vous ne croirez jamais. Pourtant, vous avez vu, j'ai brassé les cartes. Je ne les ai pas choisies. Regardez la carte qui vient de sortir. On nous parle de semer. Les amis, ce week-end est donc un grand week-end. Enfin, un grand week-end, non. Ce n'est pas un grand week-end de 4 jours. C'est un grand week-end en termes d'énergie. Puisque si vous voulez que le changement arrive, là, s'il y a quelque chose que vous voulez changer dans votre vie, que ce soit professionnellement parlant, financièrement, etc., etc., c'est le moment. Plantez vos graines ce week-end. Et puis, plantez toutes les graines que vous voulez. D'ailleurs, si vous voulez un bébé, peut-être que c'est le moment aussi de planter la graine. Non, blague à part, c'est un bon week-end, justement, pour enclencher un cycle de changement. Et pour moi, ici, quand on parle de changement, on n'est pas sur une évolution. Parce que l'évolution, on prend ce qui existe déjà et on le fait évoluer. Vous voyez, c'est comme les Pokémon. C'est-à-dire qu'on prend le Pokémon de base, on le fait évoluer. Mais le changement, c'est vraiment le fait de, limite, faire table rase de tout. On efface tout, comme une ardoise. On efface tout et on redessine tout. On refait, on repart de zéro. Et bien là, pour ce week-end, on a cette énergie-là. C'est-à-dire que si vous voulez en profiter, si vous voulez surfer sur cette vague de changement, c'est le moment. Mais attention, le changement, ce n'est pas quelque chose qui vient toquer à votre porte. Hey, coucou, c'est moi le changement ! Non, le changement, c'est vous devez l'enclencher. Je vais reprendre l'exemple du régime parce que ça me parle bien... Enfin, je trouve que c'est un exemple qui parle toujours bien le régime. C'est-à-dire qu'un régime, les kilos ne vont pas fondre d'un coup. Vous ne vous levez pas le matin, tout a disparu. Non, pour perdre les kilos, il faut faire un effort. Il y a de l'exercice, il y a de l'énergie à donner pour arriver au but qu'on s'est fixé. Le changement, c'est le même principe. Ce n'est pas quelque chose qui s'enclenche. C'est-à-dire qu'on va être là, dans une vague de changements. Mais si vous voulez profiter de ce changement, c'est aussi à vous d'enclencher les choses pour que tout... Comment je pourrais vous dire ? Ce sera un peu comme une rafale de vent. C'est-à-dire que la rafale de vent, si vous tenez contre un mur et un poteau, vous ne risquez pas grand-chose. Par contre, si vous ouvrez un grand parapluie, il y a de fortes chances pour que vous finissiez comme Mary Poppins. Voilà. Donc, c'est à vous de choisir quel changement vous voulez, si vous voulez ce changement ou pas. Mais là, on est sur une vague d'énergie qui nous permet de changer les choses. Il est aussi probable qu'il y ait des changements qui se fassent de façon naturelle. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses qui sont vouées peut-être à se terminer de façon naturelle. Je ne sais pas. Moi, imaginons que vous êtes sur une fin de relation. Vous savez, je vous l'avais dit. Je ne sais plus dans quelle vidéo que j'en avais parlé. Je vous l'avais dit. On le sent des fois quand une relation est terminée. Ça se sent quand on arrive à la fin de quelque chose. et il vaut mieux que ça se termine pour laisser place à du changement. Il est possible que là, pour cette fin de semaine et ce week-end, peut-être qu'il y a des choses que vous allez ressentir et vous dites « Ah, je sens que ça... » Non, il ne faut plus que je m'y attache. Ça se termine. J'accepte de perdre. J'accepte de donner. J'accepte de laisser partir. J'accepte de laisser faire les choses. Et j'accueille à bras ouverts le changement, les opportunités. Sachant que le changement... Attention, le changement, il ne faut pas non plus se réjouir dans le sens où le changement, c'est une vague d'énergie qui peut être autant positive que négative. Parfois, on peut changer les choses pour moins bien. Et parfois, on peut changer les choses pour bien mieux. D'accord ? Donc, le fait d'accepter le changement, c'est aussi une prise de risque. Mais ça revient aussi à semer. Quand vous semez, pour ceux qui sont amis jardiniers, si vous faites des plantations, eh bien, c'est un peu le principe. C'est-à-dire que lorsqu'on sème, eh bien, c'est une prise de risque. On ne sait pas si on va avoir une belle récolte. On ne sait même pas si ça va prendre, tout simplement. On ne sait pas comment ça va se passer. Ça se trouve, il va y avoir une bonne sécheresse, une bonne canicule ou un bon orage de grêle. Tout va être détruit. Ou au contraire, on aura un temps qui sera bien clément toute l'année où on fera une belle récolte. Donc, ici, ça peut nous parler d'une prise de risque aussi pour le week-end. S'il y a quelque chose qui vous fait envie, tentez-le. Essayez. Comme dit le proverbe, qui ne tente rien n'a rien. Mais c'est vrai, les amis. Franchement, ce n'est pas une blague, ce proverbe. C'est-à-dire que si vous restez placide à attendre les choses, vous ne plaignez pas que les choses n'avancent pas et n'évoluent pas. C'est aussi à vous de le faire. C'est aussi à vous d'enclencher le processus. Donc, prenez le risque. N'ayez pas peur de le faire. Au pire, c'est quoi ? Vous avez un non. Imaginons, vous jetez quelqu'un, vous avez le béguin pour quelqu'un. Ça vous coûte quoi de lui poser directement la question ? Lui dire, voilà, je m'intéresse à toi, est-ce qu'on pourrait aller boire un verre ? Vous risquez quoi ? Au pire, la personne vous dit non. C'est tout. Un non, vous vous en remettrez. Ce n'est pas la fin du monde. Il n'y a pas mort d'homme. Et au mieux, si ce n'est pas un non, ça peut déboucher sur quelque chose. Donc, pour moi ici, il y a aussi ce sentiment de prise de risque pour ce week-end. Allez-y, tentez-le, faites-le, n'ayez pas peur. OK ? Et vous pourriez peut-être avoir de bonnes surprises avec la carte semée ici. Peut-être que vous pourriez récolter justement les fruits de votre labeur. On va voir, on va se tirer on va se tirer deux messages. On va s'en prendre deux. Heureusement que vous ne voyez pas à la caméra. Non, ça ne va, ça ne se voit pas. J'ai le pull qui est plein. Je me suis taillé la barbe et rassé le crâne. Pourtant, je n'avais pas mis ce pull-là, mais je ne sais pas. Allez, on va s'en prendre deux. C'est bizarre parce que je vous ai dit qu'on allait en prendre deux et faites exprès au moment où j'ai ouvert le paquet et il y en a deux qui sont tombées. Et puis, ben non, je suis obligé de prendre ces cartes parce que vous allez comprendre. Regardez, regardez, je suis obligé de la prendre celle-ci, voyez-vous. Donc voilà, on va la prendre et puis celle-là aussi. Alors, pour la première, dans l'ordre, c'était celle-ci d'abord. On nous parle de faire une pause. Stop ! Tu vas trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc ici, on nous parle de choses peut-être qui vont trop vite. Peut-être que ce week-end, vous allez trop vite en besogne. Alors, c'est drôle parce qu'on a à la fois ici le changement. le changement, en principe, c'est quelque chose qui se fait... Oui, si ça peut se faire avec le temps. Peut-être que avec le fait de semer, de planter, oui, ça peut avoir une référence avec le temps, le fait de prendre son temps, de ne pas se précipiter. Oui, c'est logique du coup. C'est logique. Donc ici, on nous parle de faire une pause, d'y aller doucement, de ne pas précipiter les choses, de laisser faire les choses tranquillement. Je vais vous reprendre l'exemple du régime. que vous vouliez perdre 2 kilos ou 20 kilos, c'est pareil, il faudra le faire dans le temps. C'est-à-dire que 2 kilos, alors oui, 2 kilos, je ne sais pas, vous prenez une bonne gastro, vous les perdez facilement en 48 heures, les 2 kilos. Mais si vous faites les choses correctement, 2 kilos ou 20 kilos, il vous faudra un petit peu de temps pour perdre tout ça. Et là, c'est le même principe. C'est valable aussi si vous êtes dans un processus de nouvelles relations. Peut-être que certains d'entre vous ont entamé une relation, eh bien, ne vous précipitez pas, ne faites pas de projet sur la comète, ne vous projetez pas trop longtemps à l'avance, n'allez pas trop vite en besogne, n'attendez pas, n'exigez rien de l'autre puisque c'est comme ça que vous allez pouvoir le bloquer et le braquer. Ça peut être valable aussi si vous êtes dans un processus d'évolution et de changement dans votre couple aussi. N'allez pas trop vite en besogne, ça ne sert à rien et ce conseil est valable absolument pour tout. Si par exemple, moi je ne sais pas, lundi vous attaquez à un nouveau travail, ça ne sert à rien de tout vouloir savoir, tout maîtriser, etc. Non, prenez votre temps, vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas la boîte, vous ne connaissez pas les processus, etc. Donc prenez le temps de faire les choses et ce conseil est valable pour tout. Et nous avons ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Alors, ce qui est marrant, regardez, je vous laisse apprécier les cartes qui sont très jolies, illustrées par Célia Malville. On a d'un côté un œil qui est bien ouvert et de l'autre côté, on a des yeux qui sont fermés. Alors, peut-être que ici, moi c'est comme ça que je le ressens, peut-être que ce week-end, vous pourriez apprendre une révélation, une sorte de déclic, quelque chose qui va vous percuter parce que pour moi ici, il y a cet aspect d'avoir les yeux fermés, d'être aveugle, de ne pas voir où on va, de ne pas voir les choses qui sont autour de nous. Et puis, le fait d'avoir pris cette pause, alors ça peut être peut-être un temps de réflexion. Peut-être que ce week-end peut être bénéfique puisque vous avez peut-être un choix ou une décision à prendre. Et le fait de faire une pause, ça peut être aussi un temps de réflexion puisqu'on a le mot introspection. Donc, c'est aussi le fait de réfléchir en profondeur sur soi-même et avec soi-même. Donc, peut-être ici qu'il y a un temps de réflexion avant de vous prononcer, avant de rendre votre verdict. Peut-être que c'est vous qui êtes aussi dans l'expectative d'attendre une réponse. Dans l'expectative et attendre. Ce n'est pas du tout redondant. Non, c'est deux mots différents. Voilà. Deux mots différents mais qui veulent dire la même chose. Donc, peut-être que c'est vous qui attendez une réponse et ce week-end-là va être assez bénéfique dans le sens où ça va vous permettre de... de... Comment on pourrait dire ? De vous... aérer l'esprit. Ce n'est pas le mot que je voulais dire. De ne pas y penser, de ne pas y réfléchir. Peut-être que vous y avez réfléchi et pensé toute la semaine. Eh bien là, ce week-end, prenez du temps pour vous. Ne pensez plus à ce qui s'est passé cette semaine. Vous verrez la semaine prochaine. Ne vous en préoccupez pas. Ce week-end, vous profitez tout simplement de vous-même. D'accord ? Donc, ça peut être deux choses. Ça peut être les deux aussi en même temps. Les deux peuvent se croiser. Et une fois que vous aurez fini de réfléchir, donc le week-end passé, vous aurez certainement l'esprit plus clair et vous serez plus enclin à pouvoir avoir les choses telles qu'elles sont et pouvoir prendre la meilleure décision et le meilleur choix qui soit. Soit, sinon, ça peut aussi nous parler de révélation. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes aveugle ou il y a quelque chose qui vous est occulté, qui vous est caché et qui vous sera révélé. Donc ici, ça pourrait nous parler de vérité, d'une révélation, d'une déclaration, de quelque chose officiel qui va se faire. Alors, est-ce que le temps de pause, c'est pour ce week-end ? Ça représente le week-end et la révélation... Ouh, j'ai eu peur. Je viens de voir mon écran tout noir. Et la révélation se fait pour le début de la semaine. C'est possible. C'est possible. Mais pour moi, dans tous les cas, il y a une notion de temps. Il y a une notion de temps. Alors, soit ça peut être juste ce week-end, soit ça peut être plus longtemps. Parce que regardez, en plus, c'est drôle, mais celle-ci, faire une pause, ça me fait penser... Je vois la lune ici. Et en plus, c'est bleu. Donc, est-ce que c'est un... clin d'œil ? Peut-être pour nous indiquer si vous avez besoin d'une réponse ou d'un temps. Est-ce que ça peut nous indiquer jusqu'à sa wayne ? Du coup, ça nous ferait une quinzaine de jours. Peut-être. Peut-être. Mais ouais, c'est marrant. Je vois une lune ici. Donc, ça peut être un indice. Ça peut être. Allez, on va se faire... Ah mais oui, je vous avais prévu plein de trucs, en fait. Je vous avais prévu plein de trucs. On va se faire un petit message de guérison de l'Egypte. Quelle heure il est ? 17 minutes. 17 minutes. Je me tâte. Est-ce qu'on se fait une baguette ou est-ce qu'on se fait un petit message de l'oracle ? Le livre des oracles. Les deux. Soyons fous. Les deux. Les deux, c'est Noël. C'est Noël. Allez, on fait tout. Allez, un petit message sympathique. L'obélisque. Je ne sais pas pourquoi. Non, ce ne sera pas l'obélisque. Ce sera la felouque. Le bateau à voile. Comme il est bon de lâcher prise et de se laisser porter au gré du vent, rien ne presse et chaque chose arrive en son temps. Franchement, 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 les amis, c'est quand même assez drôle, je viens de vous le dire, de laisser faire le temps. Et là, on vient de nous le conseiller encore, c'est-à-dire de se laisser porter par les flots, se laisser porter par le courant et aller au gré du vent. C'est le vent qui va décider si on avance plus ou moins vite et le vent, c'est le temps. Alors, le temps, climat, mais le temps, le temps aussi, ça peut être valable dans ce sens-là. Donc ici, on nous parle d'une situation où ça peut être aussi ce fameux changement dont je vous parlais. Le changement, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne domine pas. C'est-à-dire qu'on peut enclencher un cycle de changement, mais une fois que le processus est lancé, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus contrôler le truc. Et c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'une fois qu'on se met sur un fleuve, si on se laisse porter au gré des courants et du vent, concrètement, on ne contrôle plus rien. C'est-à-dire que nous, on fait l'action de mettre le bateau à la flotte et puis après, à d'y en ce qui pourra. Et là, c'est le même principe, c'est-à-dire que toutes les choses qui vous prennent la tête, s'il y a une situation, une relation, quelque chose qui vous prend le chou, lâchez l'affaire, lâchez prise, arrêtez de vouloir contrôler parce que plus vous allez vouloir le contrôler, moins vous y arriverez justement. Donc au contraire, laissez-vous porter, laissez les choses se faire tranquillement et vous verrez que vous pourriez atteindre certaines destinations dont vous n'imaginiez même pas et avec de belles surprises et de belles opportunités. Donc laissez faire les choses, laissez faire le temps, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? Prédiction ou baguette d'abord ? J'en sais rien. On finit souvent par les baguettes, on va garder les baguettes. Allez, on y va. Hop, alors, nous avons le soleil, le sud et le 6. Soleil, sud, 6. Droite, gauche, j'en sais rien, droite. Soleil, sud, 6. Soleil, sud, 6. J'ai envie d'aller vers la fin. Tiens, hop là. Allez, soleil, 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 pardon, sud, pardon. Sud, soleil, crâne et 6, ce sera le diadème de la reine, je crois. Oui, ça, c'est la reine. Avec une paire d'ailes noires. Alors, crâne, crâne, diadème, noir. Crâne, crâne, la châtelaine, c'est ça. Hop, avec paire d'ailes noires. Ce médaillon représente une femme seule, veuve ou divorcée. Parfois, elle est aigrie, indigne de confiance, jalouse et envieuse. Elle cumule. Ce médaillon symbolise aussi la solitude, mal vécue et la séparation. Et du coup, la paire d'ailes noires nous dit médisance de cette femme, vengeance, menace, rupture d'amitié, séparation amoureuse. Voilà, voilà, je vais vous l'approcher, voilà, que vous regardiez, que je ne vous mens pas. Ça peut se tenir, parce que je vous parlais ici d'une révélation, d'une vérité qui pourrait se faire. Donc, oui, effectivement, médisance de cette femme, vengeance, menace, rupture d'amitié, séparation. Effectivement, si vous avez une femme qui se manifeste durant le week-end ou qui a fait un coup ou qui prépare un coup, donc oui, ça peut être la fameuse vérité. Peut-être que vous soupçonnez une femme dans votre entourage d'agir contre vous et peut-être que vous allez avoir la preuve ce week-end. Ça peut être ça. Ça peut être ça aussi, la vague de changement aussi, parce que, bah oui, on change de statut par rapport à cette femme et à la relation que vous entreteniez. Donc, oui, j'ai envie de dire, c'est logique, c'est assez logique. Alors, attention, ce que je viens de vous dire, ce n'est pas forcément lié avec les cartes, mais ça correspond aux énergies des cartes. Du coup, ça se tient. Allez, on va la terminer avec une petite baguette chinoise. La 7. La 7, l'autoroute du soleil. On s'en fout, on s'en fout de ce que tu dis. Attends, attendez, j'ai perdu mon livret. j'ai, non mais, en plus, je suis sérieux. Ah, il l'a. Alors, la 7. Ah, 7. Ah, 7, la 7, pardon. Je suis resté sur mon autoroute. Il s'agit là d'une excellente fortune. Votre position dans la vie devrait s'améliorer bientôt. La grande richesse est potentiellement à portée de main. Tous vos projets actuels sont susceptibles de réussir et de tendre vers des perspectives élevées. Si vous êtes malade, vous ne tarderez pas à guérir avec un traitement approprié. Des visiteurs venus de l'étranger, ah, en Haïti qui arrive du coup ce week-end. Ah bah, je suis désolé, c'est marqué. Des visiteurs venus de l'étranger, pourront s'annoncer et vos relations personnelles seront heureuses et gratifiantes. Voyez, quand je vous parlais de changement, donc, attendez, je vais vous l'approcher, ouais, n'hésitez pas à mettre pause pour tout relire. Quand je vous parlais de changement, ça se tient, du coup, ça se tient parce que là, on nous annonce plein de bonnes choses. On nous annonce une bonne fortune, une guérison, etc. Nos relations qui vont s'améliorer. Donc, effectivement, c'est un changement qui va s'opérer dans plein de domaines. Donc, il est possible, préparez-vous les amis, à recevoir ce changement. Mais comme je vous l'ai dit, ne restez pas passifs, n'attendez pas bêtement que le changement vienne toquer à votre porte. C'est à vous d'enclencher un processus de changement. C'est aussi à vous de se dire, c'est-à-dire que pour moi, le changement, ben voilà, le changement, je le visualise comme ça, c'est-à-dire un bateau, un gros paquebot qui passe. Le paquebot, il ne vous attend pas. C'est-à-dire qu'il s'arrête à certains ports. C'est à vous de choisir si vous mentez ou pas. Mais ce n'est pas lui qui va venir vous chercher. Vous voyez ? Donc, ça annonce en tout cas des bonnes choses. Moi, c'est ce que je ressens. Et puis, je veux le croire parce qu'effectivement, il y a, je ne sais pas, il y a une énergie. Hier aussi, je vais vous dire la vérité. Je n'ai pas pris le temps. Enfin, je n'ai pas pris le temps. Je n'avais pas le temps déjà de vous faire la vidéo. Et puis, j'aurais pu vous la faire, mais très tard dans la nuit. Et le truc, c'est que, je ne sais pas, c'était la nouvelle lune. Et j'étais tout, je ne sais pas, j'étais tout bizarre aussi dans mon cœur. En plus de ça, j'ai eu le malheur de trier mes photos pour faire de la place dans le téléphone. Et je suis tombé sur certaines photos que j'avais oubliées. Et ça a réveillé tout plein de choses. Donc, j'avoue, hier, vraiment, ce nouvelle lune, effectivement, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Comme si... Alors, vous me direz en commentaire si vous ressentez un peu la même chose. Mais là, c'est 15 premiers jours d'octobre. J'ai trouvé les énergies un peu bizarres. C'est-à-dire que, manque de motivation, une espèce de nostalgie, etc., etc. Ça, je vous l'avais dit, c'est normal puisqu'on attaquait les énergies mortifères de Samhain. Donc ça, c'était normal. Et là, j'ai l'impression que, je ne sais pas, il y a quelque chose de... Alors, je ne vais pas dire plus festif, mais plus positif, comme si, effectivement, pourtant, avec ce que notre cher président nous a annoncé, je vous garantis, c'est pas du tout positif. Mais là, je parle en termes d'énergie globale. Je trouve qu'il y a quelque chose, il y a... une espèce d'éveil. C'est comme ça que je le ressens, comme s'il y avait une petite flamme qui s'était allumée quelque part, une petite bougie qui s'était allumée quelque part. Et je ne sais pas, je ressens ça dans mon cœur. Et hier, j'ai vraiment senti cette transition. Ça s'est fait dans la nuit. J'ai passé une nuit atroce, en plus, comme toutes les pleines lunes et les nouvelles lunes, à chaque fois. Et ouais, je ne sais pas, j'ai senti cette transition hier. Donc, vous me direz si vous l'avez ressenti aussi. Donc, je veux croire qu'effectivement, il y a un changement qui va arriver et un changement qui peut être positif si on fait en sorte qu'il soit positif. Et puis, si on laisse passer le train, il faudra attendre le prochain. Voilà, donc, mes chers amis, pour ces énergies du week-end, j'espère que ça vous a fait plaisir. On se retrouve... On essaiera de se retrouver ce week-end. Je vous ferai une petite vidéo montage du tournage alors qu'il ne sera certainement peut-être pas dispo le samedi soir, mais le dimanche, soit samedi dans la nuit ou dimanche matin, on verra. J'essaierai aussi dimanche de vous faire un petit tirage spécial. Je dis bien j'essaierai et dans tous les cas, on se retrouve dimanche soir pour les énergies du lundi. Voilà, gros bisous à tous. Passez un très, très bon week-end et puis dans le doute, on se dit dimanche soir. Gros bisous à tous.